Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un aspirateur laveur, le OZOTEC H200, c'est celui-ci. Il est assez surprenant, il y a des trucs qui m'ont un petit peu étonné quand même, je vais vous dire tout ce que j'en pense dans cette vidéo. Alors je vous avoue que j'étais un petit peu étonné lorsque j'ai reçu le produit, puisque d'habitude c'est assez standardisé au niveau des boîtes. Là j'avais une boîte quasiment deux fois plus fine que les autres, bon je me suis dit qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Alors bon déjà on voit que l'aspirateur est assez fin, c'est sans doute le plus fin que j'ai pu tester jusqu'ici, mais ça n'explique pas tout. En fait l'aspirateur est quasiment, allez j'exagère un petit peu, arrivé en kit, puisque j'ai dû l'installer, en tout cas au niveau du rouleau. Mais surtout c'est une des grandes particularités de cet aspirateur, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il met ça en valeur avec une boîte plus fine, c'est que cet aspirateur va pouvoir se poser à 180 degrés. Alors on ne va pas perdre plus de temps, quels sont les points de différence de ce produit ? J'en ai trouvé deux, donc côté aspiration on en reparlera tout à l'heure, mais c'est dans la moyenne en tout cas de ce que j'ai pu tester, donc c'est ni mieux ni moins. Quoique vu ce que je récupère en poussière, j'ai quand même l'impression qu'il est très efficace. Mais en tout cas, il y a deux avantages à ce produit que je n'avais pas vu sur les autres, c'est ce que je viens de vous dire. Le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir passer l'aspirateur à 180 degrés, il s'incline complètement, et ça c'est top. Alors ça peut vous apporter quelques surprises, regardez, donc là si je le laisse par terre, l'aspirateur va s'en aller. Faites attention parce qu'il peut aller loin comme ça. Et puis l'autre point différenciant, c'est qu'il intègre en fait une lumière, et ça aussi je n'avais pas vu ça sur des aspirateurs laveurs, je voyais pas mal de lumière sur les aspirateurs, un sans sac traditionnel, mais là on a donc pour un laveur, on a donc cette petite lumière, et c'est très efficace notamment sous les meubles. Donc vous l'avez compris, si vous avez des meubles bas, des tables basses avec des pieds, je pense que ce produit est idéal, si le produit vous intéresse, allez voir directement dans la description. Pour les autres qui sont un petit peu plus sceptiques, continuons le test. A propos du son dégagé, on est à 80 décibels, ce qui est correct, mais pas non plus parmi les meilleurs, mais en tout cas il est plutôt bien classé. Et puis côté aspiration, donc ici j'aspire des petits morceaux, des trucs comme ça, ça passe sans trop de problème, évidemment si c'est un peu trop gros, le rouleau ne pourra pas absorber tout. On passe maintenant au test du petit suisse périmé, je précise, mais alors c'est mon dernier périmé, je ne sais pas ce que je vais faire pour mes prochains tests. Bon, ce n'est pas très grave, donc on va voir, ça s'était très bien passé pour l'EasyVis, donc premier passage, je me ralentis, alors il en reste, ce n'est pas nickel du tout, il a absorbé le principal, il faut repasser une seconde fois. Donc bon, après c'est bon, typiquement c'est vraiment, je ne sais pas s'il s'est fait pour ça, mais en tout cas c'est très efficace pour ce type de produit, que ce soit du ketchup, de la mayonnaise, de la compote, des petits suisses, tout ça s'est absorbé assez rapidement. Alors la première fois que je l'ai testé, j'étais assez surpris, donc c'est livré avec cette plaque de ce support. Alors le support se met assez bien, comme il est bien délimité, vous ne vous trompez pas, c'est vrai que j'ai notamment, alors il y a certains aspirateurs qui ne sont pas si bien délimités, il faut chercher un petit peu l'endroit où vous positionnez l'aspirateur pour qu'il se charge, donc là ce n'est pas le cas, c'est assez rapidement, vous le glissez comme ça, et donc vous le trouvez. Par contre, objectivement, ça c'est vraiment du plastique tout simple, contrairement au RH1 que j'avais pu tester, il n'y a pas de petite surface qui va venir gratter, puisque cet aspirateur est auto-nettoyant, c'est pas mal de pouvoir gratter un petit peu plus de poils, donc lors du nettoyage, de l'auto-nettoyage, donc ça ce n'est pas le cas, c'est vraiment une plaque de charge relativement basique. Voilà, donc ultra simple, et vous noterez la synthèse vocale en français. Alors à propos de définition, c'est du plastique assez basique, j'ai vu mieux dans certains aspirateurs, c'est propre, mais franchement c'est sans plus. Ce qui n'est pas mal, c'est toujours la partie, l'accès au réservoir, alors ici c'est le réservoir au propre d'une contenance de 750 ml, c'est livré avec une solution de nettoyage que vous allez pouvoir diluer, on le remplit par ici, ça se ferme bien, et ça s'emboîte bien, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, c'est le réservoir à eau sale, d'une contenance de 640 ml, qui se décompose en deux parties, donc en haut, donc il y a un petit bouton qui se trouve juste ici, vous appuyez et vous pouvez retirer la partie filtration. Je trouve, alors il y a énormément de, c'est ce que je vous disais, énormément de poils, je ne retrouvais pas sur les autres, donc j'ai l'impression qu'il a une bonne puissance d'aspiration. Néanmoins, je trouve qu'un nettoyer, c'est une vraie galère ce truc-là, donc j'aurais pu trouver un système un petit peu plus ingénieux, et puis donc pour le remettre, il n'y a pas de problème aussi, ça s'emboîte bien. On passe maintenant au test de la farine. Alors l'intérêt de ce test, par rapport au test qu'on va faire juste après, le test de la semoule, c'est que la farine, c'est des micro-poussières, donc s'il en reste, c'est un petit peu plus compliqué à absorber, donc s'il en reste, on va le sentir au toucher sur le carrelage. Alors l'intérêt aussi, c'est de voir comment il se comporte au niveau des plaintes, et puis je vous montrerai, je vous ferai un petit comparatif juste après, avec le RH1, et qui explique en fait sans doute le comportement qu'on voit juste ici. Alors au premier passage, vous voyez qu'il reste une petite, quelques millimètres de farine sur les plaintes, c'est vrai que c'est très compliqué d'aller jusqu'au bout. Je vais essayer comme ça. Et voilà, finalement, je trouve qu'il se comporte quand même pas mal, c'est sans doute l'un des meilleurs de sa catégorie. Alors on va s'intéresser maintenant aux rouleaux, puisqu'il est un petit peu différent des rouleaux traditionnels que j'ai pu tester, il est plus écrasé au niveau de la surface, donc en haut c'est le RH1, en dessous c'est le H200, donc vous voyez, c'est pas cylindrique comme sur le RH1, donc il y a un petit peu plus de surface, et puis sur les côtés, voilà, donc au niveau des bordures, on a quand même quelque chose de plus, enfin pour les plaintes en tout cas, qui est plus intéressant sur le H200 que sur le RH1. Alors personnellement, je ne suis pas convaincu en tout cas de l'intérêt d'avoir un rouleau avec un peu plus de surface, le concept elle-même, ça va absorber les liquides, tout ce que vous voulez, et puis donc la petite raclette va absorber les poussières, on a exactement d'ailleurs, je crois que c'est le même modèle de raclette, que ça soit à gauche ou à droite. Alors c'est vraiment perso, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'un rouleau un petit peu plus fin, les poussières sont un peu plus vite absorbées. Est-ce que je me trompe ou non ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors on va faire justement le test avec de la semoule, je pense que ça sera assez parlant. Alors avec le EasyViz, la semoule était très vite absorbée, donc là, je fais pareil, je vais du côté des plaintes, donc il se comporte bien, alors comme ça, l'œil de loin, ça a l'air bien. Alors là, ce n'est pas parlant en tout cas pour la lumière, mais c'est très pratique sous les meubles de pouvoir voir où s'aspire ce truc. Vraiment, si vous avez des meubles, des armoires, c'est génial, je pense que c'est vraiment le truc qu'il vous faut. Je vais mettre la main pour voir et ce n'est pas complètement nickel, donc ça confirme. En fait, j'ai l'impression que ça absorbe. Je vais repasser un petit coup. Il reste en fait quelques petits grains de semoule et je pense que le rouleau est tellement écrasé, il y a tellement de surface que parfois ça peut rester. Peut-être que je me trompe, mais je vais repasser un deuxième coup. On va voir. Alors ça devrait être mieux. Et vous voyez, pour certaines tâches, ça va être mieux, plus intéressant que d'autres. Par exemple, pour des tâches standards comme le petit suisse, ça va être intéressant. Par contre, pour des petits grains, justement comme ça, de la farine ou de la semoule, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Donc là, c'est bon. Donc, il faut passer un petit peu plus. Je pense qu'il y a quand même une différence de comportement avec ce rouleau un peu plus grand en surface. Alors, on teste maintenant une tâche incrustée. Et aucun, objectivement, aucun de mes aspirateurs laveurs n'arrive à bout en fait de ce type de tâche. Alors, je vous expliquais que j'avais un aspirateur qui lavait le X1 Omni. Donc du coup, normalement, je n'avais plus de tâche si je le passais tous les jours. Là, ce n'est pas le cas. J'ai attendu un petit peu pour que la tâche s'incruste un petit peu plus. Donc voilà, même avec ce type de rouleau, là, je n'y arrive pas. Donc pour des tâches plutôt, alors pas trop incrustées, ça va. Maintenant, dès que c'est incrusté en relief comme ça, c'est galère, ce n'est même pas possible. Avec ce type de laveur, mais ce n'est pas dû à ce laveur-là. Tous ont le même comportement. Alors, le robot a une fonction auto-nettoyante. Malheureusement, pas de séchage automatique. Et franchement, ça, depuis que je l'ai sur le EasyVisee RH1, j'ai du mal à m'en passer. C'est vraiment franchement génial. Alors, pour accéder à la brosse pour la retirer, ça se passe comme ceci. Alors, vous voyez, il y a quand même pas mal de saleté récupérée. Donc, il faut tourner le petit clip qui se trouve là. Et puis après, vous n'avez plus qu'à tirer sur les rouleaux. Vous laissez sécher. Sinon, au niveau des odeurs, ça ne va pas être terrible. Au niveau des commandes, il y a trois boutons pour allumer. Et un pour passer en mode aspiration automatique ou alors en turbo ou tout simplement en mode absorption. Et puis évidemment, lorsque votre aspirateur sera posé, il y a un bouton pour lancer le nettoyage automatique. Avant de passer à la conclusion, un petit mot sur l'autonomie. La batterie, c'est 4000 mAh. On a en gros une autonomie d'une demi-heure. Alors, si on utilise le mode automatique, parce que si on est en mode boost, évidemment, ça va être beaucoup plus rapide. La batterie se recharge en 4 heures. Donc, en gros, c'est dans les standards des aspirateurs. En conclusion, alors, les moins, je regrette qu'il n'y ait pas cette fonction de séchage. Maintenant, je vous dis, j'ai du mal à m'en passer. Donc, ça, ce serait le bémol. J'ai un doute sur le rouleau écrasé avec sa plus grande surface. Personnellement, ça ne m'a pas convaincu. Et par contre, côté positif, je l'ai trouvé assez efficace en aspiration, des saletés, etc. Sans doute plus que pas mal d'aspirateurs. J'ai bien aimé, évidemment, son côté 180 degrés. Il est très maniable. Et puis, évidemment, sa petite lumière qui nous indique où on va. Donc, pour chercher les poussières, ça aussi, c'est très pratique. À propos de son écran, donc, on a quelques indications, notamment l'autonomie. Et puis, la puissance d'aspiration. Lorsque c'est bleu, c'est automatique. Et puis, il détecte automatiquement les saletés. Donc, ça bascule en rouge. Bon, ça aussi, c'est du classique. Donc, vous l'avez compris, moi, je le conseille surtout aux personnes qui ont des meubles et qui souhaitent donc laver en dessous ces meubles. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501